salut à tous c'est reparti pour une vidéo alors j'enchaîne un petit peu en termes de montage mais je vous rappelle qu'on a terminé l'échelle de jacob et donc il est important après tout bricolage de bien ranger son matériel et voilà simple et efficace alors nous allons aujourd'hui procéder à la fabrication d'un solitaire pour cela je vais avoir besoin d'une chute de bois là par exemple j'ai un vieux truc qui traînait qui fait à peu près 30 cm sur 30 cm ça fera l'affaire je vais commencer par repérer le milieu de cette figure pour cela je vais faire se couper les deux diagonales une diagonale qui arrivera à peu près au milieu ici et l'autre diagonale est ici c'est mathématique vos propres vous diront nous avons le centre de la figure ensuite je vais vouloir quadriller la feuille je repère le milieu de ce côté 30 la moitié de 30 c'est 15 ici pareil la même chose de l'autre côté je trace pareil à partir de là je vais faire une marque tous les trois centimètres donc trois marques de chaque côté tous les 3 cm et je fais pareil dans l'autre sens je vais continuer mon quadrillage je reporte aussi tous les trois centimètres ici et je continue mon quadrillage alors j'aurais pu faire comme avec la feuille de dessin et vous faire un quadrillage en tapant comme ça mais je sais qu'il y en a qui ont été trop impressionnés voilà je ne veux pas non plus mettre les gens mal à l'aise nous allons faire pareil dans l'autre sens on a reporté tous les trois centimètres et bien on va reporter tous les trois centimètres ici aussi il n'y a pas de raison non mais on va pas faire jaloux 1 et on quadrille une fois qu'on a quadrillé tout ça on va noter les repères je vais donc noter trois points sur cette ligne et ensuite je vais rajouter trois points sur les côtés voilà ce que nous avons j'espère que ça se voit assez bien sur la vidéo à présent je vais tout simplement percer ses points alors là c'est très important surtout si on travaille sur la table de sa cuisine on perce une partie du plan mais on ne va pas traverser et je vais faire ça pour tous les points voilà j'ai préparé tous les trous avec cela on pourrait presque s'arrêter là le jeu est prêt à jouer pour cela il nous faut 32 billes alors comment ça fonctionne quoi qu'est ce et bien on va se faire rapidement un petit tuto solitaire alors comme vous le voyez nous avons ici notre plateau préparé né nos 32 billes dans les 33 trous là le trou est ici on peut le mettre où on veut c'est à dire que je peux décider que le premier trou est là ensuite le but du jeu est d'éliminer les billes une par une jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus qu'une alors il faut manger les billes pour manger une bille et bien on saute par dessus avec une autre bille c'est un peu le principe des dames là j'ai sauté toi tu as mangé pendant je suis éliminé je l'enlève et c'est parti pour la suite donc on continue comme ça il me reste cinq billes c'est beaucoup c'est pas bien alors ce qu'on remarque c'est que si on utilise des billes ça roule c'est pas pratique donc je suis bien embêté quand je joue parce que elle a mis je sais pas où les mettre en attendant pour cela nous avons simplement faire un système qui nous permettra de stocker les billes une technique classique et de créer une défonce tout autour qui empêche les billes de rouler et d'aller à droite à gauche voilà on a procédé à la défonce du bord du truc du bord du plateau et donc la vie à ne peut plus sortir une fois qu'on a joué elle est là nous sommes en sécurité pourquoi ne suis-je pas aller jusqu'au bout elle est tout simplement parce que il y en a sûrement parmi vous qui n'ont pas de défonceuse qui n'ont pas la possibilité de faire ce genre d'opération et en plus c'est une opération qui ne doit pas être réalisé par un enfant donc je déconseille fortement de vous y frotter donc quelle est l'autre solution et bien c'est simplement qu'on va créer un petit enclos ici où les billes pourront être stockés après leur élimination donc je vais découper trois tasseaux voilà mes trois morceaux alors vous êtes peut-être un peu jeune pour avoir retenu c'est qu'il a un moi je me souviens que les billes bleues en anglais on peut dire des billes et agathe donc l'avantage c'est qu'on peut faire agathe de blues c'est parti pour le tuto et bien c'est parti et là à la vie je peux soit la mettre dans la gorge ici soit dans la petite piscine et c'est parti je vais essayer de faire à ce qu'il reste plus qu'une il m'en reste 3 c'est pas ridicule voilà même si oh là là et attendez mais regardez là bas il n'a pas rangé tous ses outils ah bah non mais c'est bon effectivement reste qu'une c'est cool j'ai j'ai réussi à je suis vraiment bon à ce jeu là voilà bon merci de cette attention pour cette vidéo à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo